Je me suis réfugiée dans la buanderie parce que c'est un peu le seul endroit où ils ne viennent pas m'embêter. Oui, ils savent très bien qu'au moment où ils vont rentrer dans la buanderie, je vais leur demander de l'aide avec le linge. Et vu la manière dont ça s'empile, honnêtement, ils aiment autant se coincer un pied dans une porte que de venir m'aider. C'est sûr, oui, ce confinement est long. Ça dure, ça dure, ça dure. Vous savez comment je me sens ? Je me sens comme le petit lapin du racel qui est censé faire tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Oui, enfin, sauf que visiblement, moi, je n'ai pas les bonnes piles. Mis à part ça, que vous dire si ce n'est que là, après 5 semaines de confinement, j'ai un peu tenté tous les rythmes possibles pour essayer de continuer à travailler. La seule chose, c'est que je ne trouve aucune solution qui m'agrée. Parce que je voyais bien que travailler en pleine journée, en même temps qu'on gère les enfants, plus les devoirs, etc. Vous êtes d'accord avec moi, ça ne marche pas. Bon, enfin si, ça marche. Mais alors honnêtement, soit on devient fou en fin de journée, soit il faut quasi se vider une demi-bouteille de martini pour se sentir bien dans sa peau. Le but n'est pas d'être une mère de famille dépressive et alcoolique. On est bien d'accord. Donc, je me suis dit à un moment donné, si je faisais comme certaines de mes copines qui se lèvent à 4h30 du matin, se prennent vite une petite douche, paf, à 5h, elles sont au boulot et elles peuvent bosser au moins jusqu'à 8h. Oui, j'ai fait. Oui, deux fois. La première fois, j'ai cru que j'allais crever quand mon réveil a sonné. Et je sais que sans doute le corps s'habitue à un moment donné et que c'est génial pouvoir se lever avec les poules, c'est un rythme naturel, etc. D'abord de 1, je ne suis pas une poule. De 2, je ne suis pas naturelle. Et de 3, quand même j'essayerai de ressembler à une poule, ou si vous me faites lever comme ça, je ne sais pas couver mes oeufs et je n'aurai jamais aucun poussage. J'ai essayé de me motiver à travailler le soir de 22h à 2h du matin, mais vu que personne ne me laisse faire de grâce matinée... Ah ben non, puisque Bertrand prend le shift du matin pour travailler, forcément. Comme bien que je me lève pour ma tilt. Oui, mais non, mais les autres ne peuvent pas s'en occuper puisque les autres dorment encore. C'est ça le souci. Je devrais aller réveiller tout le monde et leur demander de prendre en charge leur soeur dès 7h du matin. Oui, mais je n'ai pas le cœur de le faire. Ils ont quand même qu'une seule enfance, une seule adolescence. Je veux dire, ce n'est pas leur rôle. de descendre toute seule, d'ouvrir la porte du frigo, de se servir un petit jus de pomme, de manger même une gauve, je ne sais pas, une crasse. Je m'en fous en fait de ce qu'elle pourrait manger, mais qu'elle se débrouille toute seule. On n'y est pas encore. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman est occupée. Oui, je vais venir après. Va déjà préparer ton vélo. Oui, ça je vais vous expliquer aussi, c'est quelque chose. Et donc la semaine dernière, malgré ma grande envie de positiver, je me suis sentie mais presque embêtée par cette espèce d'injonction. Parce que je regarde peut-être trop ce que font les autres, mais j'ai la sensation que je suis un peu obligée de réussir mon confinement. Oui, je sais bien que vous m'avez déjà dit qu'il ne faut pas que je me compare, etc. Mais enfin bon, quand on a une petite pause, forcément on va sur les réseaux sociaux. Si vous voyez ce que font certaines mamans, entre celles qui font leur pain elles-mêmes, celles qui se sont mises à des ateliers de sushis, celles qui sont capables de faire même leur propre détergent, pour laver leur propre linge avec un truc naturel qui fait que plus personne... Enfin, si on aime faire ça, moi je trouve ça formidable, mais moi je ne peux pas. Non, non, non. Non, vous pensez que j'ai la tête à faire des petits maquis ? Je n'ai pas la patience, non. Oh non, je n'ai pas la patience d'un boulanger, je n'ai pas la patience d'une japonaise. Non, 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 non. Je veux bien être geisha. Si on me donne le temps de me maquiller, de m'habiller magnifiquement, mais bon, de toute façon, pour qui, pourquoi ? Ça, on se le demande. Non, 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 non. Et alors, Marie-Ève ? Oui, ça fait longtemps que je ne vous en ai plus parlé. Marie-Ève a créé un groupe de mamans, mais j'en fais partie évidemment. Elle partage ce qu'elle fait avec les siens. Tous les jours, on a droit à une vidéo du parcours qu'elle a organisée dans le jardin pour les enfants, de l'activité bricolage formidable, où elle a fait un cadre décoratif. C'est beau, c'est très très beau ce qu'elle fait. Même Mathilde m'a dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est Marie-Ève, elle fait des gâteaux avec Lola. Et alors là, Camille qui fait, ah mais moi aussi, je voudrais bien faire une pièce montée. Écoute, Camille, je n'ai pas le temps de faire une pièce montée, je ne fais que bouffer ici. Oh mais c'est vraiment pas cool, parce qu'en fait, regarde ce qu'elle fait. Elle fait même un truc en sucre glace. Ben oui, elle parvient à faire un gâteau, comme on voit dans les dessins animés. Non, je n'ai pas envie de céder à ça, je n'ai pas envie de céder. Je viens, Mathilde, je viens. Écoute, va gonfler tes pneus, va mettre ton petit legging, prépare ton bandana, tout ce que tu veux, je viens. Je pensais que j'avais la paix dans la mianderie. Ben finalement, comme d'habitude, je me leurre, je me mens moi-même, je m'auto-persuade de choses qui n'existent pas. Enfin bon, Bertrand, vraiment Bertrand, je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça change d'autre vie. Enfin, je trouve que Bertrand s'est impliqué autrement. Forcément, il est là. Donc il voit les choses en même temps que moi. Il agit presque au moment où il les voit. Bertrand m'a dit dimanche, il faut que tu te détentes. Mais je dis oui, j'ai envie de me détendre. Mais bon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et là, il me dit, puisque Mathilde m'a réussi à pédaler toute seule, oui, oui, ça je ne voulais pas dire. C'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, je sais que vers 4-5 ans, c'est normal qu'un enfant puisse pédaler tout seul. Au grand drame de Bertrand, les miens n'ont jamais réussi à pédaler vraiment rapidement. Ils ont hérité de moi, sans doute. Moi, je ne suis pas très vélo. Là, Mathilde a fait le bonheur de son père, puisque grâce à ce confinement, elle pédale sans petit trou. Oh, on a eu des émotions. J'ai cru que Bertrand n'allait pas s'en remettre. Il a même versé une petite larme en disant, tu vois, finalement, cette application que j'avais avec elle. Oui, elle est plus douée que les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Enfin, bon, bref. Mathilde a découvert le vélo. Et donc Bertrand me dit, « Et si on partait faire une balade tous en famille avec elle ? » Je dis, écoute, Bertrand, on avait dit la semaine dernière que j'allais faire des activités qui me plaisaient. Il va faire du vélo avec elle. « Mais non, c'est bien. Il va tous ensemble. » C'est assez difficile de dire non. Je ne peux pas non plus rester tout le temps dans mon coin et ne faire que les trucs que j'aime. Thibaut et Martin nous ont franchement nié la gueule. Thibaut a dit, « Mais t'as fait super chaud, qu'on va pas les pédaler maintenant. » Martin a dit, « Mais attends, je suis en pleine partie. » Je ne sais pas arrêter comme ça. Bertrand me dit, « Les deux grands, ils s'occupent. » « Nous, on part avec les filles. » « Un beau petit tour. » « C'est sympa. » Oui. Sauf que, première chose, mon vélo qui est assez vieux, dont je ne prends pas grand soin, il n'est pas vraiment en super état. Je ne sais pas ce qu'il y avait avec la chambre à air. Bertrand a regardé. Il y avait un souci. Il me dit, « C'est pas grave, prends le vélo de Martin. » Et le vélo de Martin, c'est un vélo d'homme avec une selle comme ça. Et c'est un modèle où on est complètement penché. Moi, j'ai un vélo de hollandaise avec une selle multi-confort avec un panier fleuri. Bah, écoutez, là, j'étais en mode VTT. Bref, on démarre cette balade à vélo. Moi, à moitié penchée en avance sur ce truc de VTT, au bout de cinq minutes, j'avais déjà des fesses comme si on avait fait de la compote avec. Camille pédale, Mathilde pédale, Bertrand, qui, soi-disant, voulait faire une balade en famille, se met à nous faire un sprint. Oui, mais bon, moi, je ne sais pas pédaler aussi vite. Et donc, je criais, mais je dis, « Mais enfin, Bertrand, je dis, t'es pas en train de faire un sprint final ici, c'est censé être une balade familiale. Eh ben, allez, génial, on se donne à fond, on se donne à fond. » Je dis, « Oui, on se donne à fond. » Je te rappelle quand même que le Tour de France est reporté. Je veux dire, t'es pas obligée d'essayer de gagner un maillot jaune ici. Oh, ça m'a énervé, là. Ce qui ne me dit pas, « Oui, mais pense un peu à ton corps, ça va te faire du bien, ça va remobiliser tes muscles, t'en as bien besoin. » Ça, je n'aime pas. Je veux bien reconnaître moi-même que j'ai pris un peu d'embonpoint avec ce putain de confinement de mes deux qui me gavent, qui me gavent, qui me gavent. Je dis, « Mais c'est vraiment dégueulasse de me dire ça. » « Mais je dis, tu penses que ça me motive ? » « Mais allez, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Mais va demander à papa. » « Oui, il tond la pelouse, il tond la pelouse. » « Mais enfin, c'est lui qui aime bien le vélo. » « Va demander à papa. » Non, enfin, bon, et je sais, je me suis dit, il faut que je revienne à un niveau beaucoup plus paisible. Sans doute que ce qui m'arrive me permet de prendre conscience que je dois encore progresser. « Oui, 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 je sais. » « C'est quelque chose de bien. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Ah, il ne peut pas faire du vélo avec toi maintenant. » « Je voulais faire du vélo. » « Mathilde, ne pleure pas. » « Je... » « Je vais venir. » « Oui, oui. » « On va faire un petit tour. » « Oui. » « Je... » « Je... » « Je... » « Je termine et je viens. » « Super ! » « Du vélo ! » « Ouais ! » Évidemment que je ne vais pas lui dire « Non, elle est tellement fière de pédaler sans ses petits trous. » « Écoutez, c'est un tel accomplissement pour elle, c'est... » « Enfin, vous savez ce que je me suis dit. » « Si Mathilde devient aussi passionnée de vélo que Bertrand et qu'elle ne me parle plus que de ça comme elle fait déjà depuis trois jours avec sa sonnette, son petit fagnon, ses petits catadioptres et tous ces machins... » « Tenir avec une personne passionnée de cyclisme dans la famille, j'y arrivais encore. » « Mais alors, si maintenant, il y en a deux et que je dois me taper toutes leurs discussions avec l'impression d'être avec les commentateurs de stade 2 qui regardent une course de cyclisme, « Oh ! » « Là, c'est sûr que franchement, si on veut que je fasse le petit lapin du racel pour bien me donner un stock de piles convenables. » « Comment dites-vous ? » « Ce qui est intéressant ici, c'est de m'interroger véritablement sur ce que moi, je veux faire et ce que je fais du désir des autres. » « Oui, mais évidemment, en tant que mère, j'ai envie de faire plaisir à mes enfants. » « Enfin, vous avez déjà vu une mère qui dit non à ses enfants pour un truc qui semble les illuminer. » « Enfin, je veux dire, je serais vraiment dégueulasse. » « Oui, c'est ça, il faut que je trouve le juste milieu. » « Moi, ici, ça ne va pas me coûter. » « Mis à part que je ne veux avoir mal aux fesses, ça ne va pas changer ma vie. » « On est bien d'accord d'aller faire trois fois le tour du pâté de maison avec Mathilde. » « Non, mais vous avez raison. » « Je n'ai pas à m'imposer des choses que je ne veux pas faire. » « Je n'ai pas à m'imposer d'être le genre de mère que je ne veux pas être. » « Ben oui, parce que moi, je n'ai pas envie d'ouvrir une pâtisserie et je n'ai pas envie d'ouvrir un restaurant de sushi. » « Non, je ne vais pas me mettre à faire des gyoza ni à devenir la meilleure boulangère du monde. » « Je n'ai pas suffisamment de tâches comme ça dans ma vie que pour me sentir en plus obligée de faire des choses que je n'aime pas. » « Oui, mais vous avez raison. » « Vous avez raison. » « Mais vous voyez, c'est ça le souci. » « Toutes mes pensées sont comme une espèce de bobine de fil qui s'emmêle comme un spaghettis qui colle, voyez-vous. » « Et vous, je ne sais pas comment vous faites, mais visiblement, vous tirez sur les spaghettis ou sur le fil de la bobine et ça se démêle. » « Mais j'y arrive toute seule quand même, à un moment donné. » « De nouveau, je me mets trop de pression. » « Oui, 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 oui. » « Oui, mais enfin bon, j'espère quand même que je ne vais pas avoir besoin à vie de quelqu'un qui m'aide à démêler mon propre spaghettis. » « Oui, je viens, je viens. » « Je vous laisse. » « Je vais enfiler mon short et ma tenue de super maman. » « Mais tu viens, mais tu viens, madame. » « Pédalez dans la joie. »